Le portrait de la semaine, une présentation de Hockey le magazine. En kiosque et sur votre application mobile maintenant. En compagnie de Stéphane Dubé, qui est préparateur physique au centre Perform Plus de Boisbriand. Stéphane, tu es dans le domaine depuis plusieurs années. On va remonter un peu dans le temps et parle-nous un peu de ta formation. Moi, j'ai fait des études en sciences de l'activité physique. C'est de là que tout a commencé. À l'époque où j'étudiais, bien évidemment, le domaine de la préparation physique et sportive était pratiquement inexistant. Et ça a boomé vraiment à travers les années. Pas juste au niveau du hockey, mais au niveau de l'ensemble des sports. Et c'est une très bonne nouvelle parce que c'est les athlètes qui en bénéficiaient le plus. Mais parlons-en justement de cette évolution-là. Depuis tes débuts à aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus changé? Je te dirais qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, à l'époque, on va parler, mettons, du hockey dans ce qui nous concerne. À l'époque, les joueurs ne s'entraînaient pratiquement pas. Je te dirais que l'exode des joueurs européens au niveau de la Ligue nationale a vraiment ouvert les yeux à tout le monde. Parce que les joueurs, à une certaine époque, ne s'entraînaient pas de l'été. Ils n'arrivaient aucun entraînement et ils commençaient à se mettre en forme. Mais les joueurs européens avaient un mode de vie, un mode de préparation qui était vraiment différent. Eux autres s'entraînaient 12 mois par année. Ça a ouvert les yeux à tout le monde en Amérique du Nord. Et là, la préparation physique a commencé. Là, c'était l'été et maintenant, on sait que s'entraîner, c'est un projet de 12 mois par année. Donc, les préparateurs physiques vont encadrer leurs athlètes toute l'année pour avoir le maximum au niveau de la condition physique. Tu parles de 12 mois par année. Toi aussi, tu travailles 12 mois par année. Présentement, quelles sont tes occupations? Présentement, je suis préparateur physique avec l'armada de Blainville-Bois-Brient, qui est notre équipe de la Ligue Générales du Québec. Je suis impliqué aussi au niveau du sport-études avec les Seigneurs-Démélie-Lille. Donc, je suis impliqué avec les Bantam 2, Bantam 3, Medjet Espoir. Ça, c'est au niveau du hockey. Et on consulte aussi beaucoup d'athlètes de d'autres équipes, de d'autres régions qui viennent nous voir pour faire les programmes de maintien pendant la saison. Et l'été, il y a beaucoup de joueurs de la Ligue nationale qui vont te voir à Bois-Brient. Effectivement, on est impliqué depuis plusieurs années. J'entraîne des joueurs de plusieurs niveaux. On a des joueurs de la Ligue nationale, la Ligue américaine. On a des gars qui sont beaucoup de joueurs qui sont juniors aussi, Medjet 3. Ça fait que ça donne une ambiance de travail qui est vraiment le fun. Et les gens à la maison ne le savent peut-être pas, mais tu as été préparateur physique pour le Canadien de Montréal, également avec les Penguins de Pittsburgh. C'est quoi tes plus beaux souvenirs, autant à Montréal que à Pittsburgh? Je te dirais, j'ai beaucoup de souvenirs. C'est sûr que la première fois que je suis arrivé à l'époque, c'était le Centre Mont-Saint qui est devenu le Centre-Belle. La première fois que j'ai mis les pieds là, je dois avouer que c'était extrêmement... J'étais très fébrile. Je me rappelle la première journée où je suis rentré dans le vestiaire du Canadien. C'était vraiment quelque chose. Je suis un gars du Québec. Travail pour le Canadien qui est une organisation de grande classe, c'était vraiment phénoménal. Travailler à Pittsburgh, c'était quelque chose de différent. J'ai adoré vivre à Pittsburgh. J'ai adoré travailler avec l'équipe. Avec les Sidney Crosby et compagnie. On avait une jeune équipe. C'était vraiment différent. C'était très... Il y avait une dynamique très le fun. J'ai travaillé dans deux marchés avec deux réalités complètement différentes, mais les deux ont été extrêmement enrichissantes. Parle-nous des joueurs professionnels qui t'ont peut-être le plus impressionné au cours de ta carrière. Je te dirais, il y a plusieurs joueurs qui m'ont impressionné pour différentes raisons. Il y a des joueurs qui m'ont impressionné pour leur capacité physique. Je vais prendre un joueur comme Pascal Dupuis, qui est probablement un des meilleurs athlètes que j'ai entraîné à tout sport confondu dans ma vie. Yann Laparrière, qui m'a marqué par son acharnement au travail. J'ai travaillé avec Yann pendant une vingtaine d'années. Yann, c'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué par son acharnement au travail. J'ai eu des joueurs... Comme sur la glace. Comme sur la glace, mais c'est quelqu'un à qui il fallait que je me battre pour qu'il prenne deux journées de congé par année. Ces joueurs-là m'ont marqué pour différentes raisons. Ils ont eu une influence aussi sur ma façon de travailler avec des plus jeunes. Ma façon d'interagir avec des athlètes, autant de haut niveau que mes jeunes Bantam, Medjet 3. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont marquants. Ce n'est pas des exceptionnels pour rien. Cynic Rosmey m'a marqué énormément par l'attention aux détails qu'il pouvait avoir. Tu collectes beaucoup d'informations avec tous ces joueurs-là. Tu grandis comme individu. Je suis devenu un meilleur préparateur physique à côtoyer ce genre d'athlète-là. Stéphane, tu es une référence dans le domaine. Je te souhaite de le continuer pendant plusieurs années. Merci pour ton temps. Merci beaucoup.